Pour cette canne, Joseph-Antoine Bell, seuls 4 sélectionneurs nationaux sont africains, 4 sur 16. On aura peut-être l'occasion de parler de ce paradoxe incroyable, puisqu'on est dans une compétition africaine et il n'y a que 4 sélectionneurs africains. En tout cas, il y a deux d'entre eux qui marquent vraiment les esprits. Malik en parlait à l'instant, le Sénégalais Alou Sissé et le Congolais Florent Ibengue. Tous les deux font vraiment un excellent travail. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on a des sélectionneurs africains qui font un excellent travail. Les Africains ont été bercés, éduqués par la colonisation qui les a aidés à ne pas croire en eux-mêmes. Donc, quand un sélectionneur africain réussit, on considère que c'est lui seul qui a réussi. Quand il échoue, il a échoué au nom de tous les Africains. Quand un sélectionneur étranger, notamment blanc, échoue, on le remplace par un autre blanc, il a échoué tout seul. Donc, ce n'est pas la première fois. Je voudrais rappeler que, par exemple, en 1998, le vainqueur de la Cannes était un entraîneur égyptien, Mamoud El-Gouhari, que le troisième de cette même Cannes était la RDC avec un entraîneur congolais. Ça n'a pas changé la vision. En 1992, le vainqueur pour la Côte d'Ivoire s'appelait Martial Yaou. Ça n'a pas changé la vision des uns et des autres. Donc, ça signifie, Joseph-Antoine Bell, que oui, il existe bel et bien des entraîneurs africains compétents. Alors, on ne comprend pas pourquoi les fédérations nationales ne leur font pas suffisamment confiance. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est quoi ? C'est un problème de mentalité ? Vous savez que le problème de la confiance, on pourrait en parler toute la matinée, mais je voudrais dire une chose. Il ne peut faire confiance que quelqu'un qui a confiance en lui-même. Donc, je regrette cette attitude des fédérations africaines. Montre plutôt que ces individus qui les gèrent n'ont pas confiance en eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas faire confiance aux autres. Donc, on ne peut pas me dire que depuis le temps que nous jouons au foot, que nous ayons eu d'aussi bons footballeurs, que nous ayons eu des garçons brillants, mais qu'on me dise que ce qu'ils ne savent pas faire, ce serait diriger une équipe de foot. Les Africains disent très bien qu'ils sont chefs d'État, qu'ils sont garants de la souveraineté, qu'ils ne veulent pas du tout être méprisés par les autres. Mais en attendant, ce que leurs compatriotes ne peuvent pas faire, c'est gérer une équipe de foot. Joseph-Antoine Bell, il nous reste à peine une minute. L'ancien sélectionneur du Sénégal, Amara Traoré, dit que la seule solution pour régler ce problème, c'est la FIFA qui peut le régler. Il dit « Une équipe nationale est composée de joueurs qui ont la nationalité du pays, on joue l'hymne national, il est évident que le sélectionneur doit être du pays. » C'est une question de souveraineté nationale, dit-il. Non, non, là je ne suis pas d'accord avec Amara. Vous voyez ce que je disais à propos de notre confiance dans le blanc ? Il faut encore aller chercher le blanc de la FIFA pour imposer aux Africains. C'est-à-dire que c'est comme ça tout le temps chez nous. Voilà des gens qui ne respectent pas leurs propres enfants et qui ont besoin d'une loi pour pouvoir respecter leurs enfants.